Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo cette semaine, c'est un peu une semaine spéciale. Donc on est en train de voir les 5 règles de confidentialité à régler sur son profil Facebook. Donc aujourd'hui, on va voir la 4ème règle de confidentialité. La 4ème règle, c'est de savoir quelles sont les publications qui sont publiques ou privées. Donc pour cela, on va aller sur le plan de mon ordinateur, donc je vais vous montrer comment ça se passe, comment régler cette règle de confidentialité. Donc il y a plein d'éléments qu'on peut voir. Donc si on revient sur le profil, donc là on quitte paramètres, on revient sur notre profil à nous. Je reviens sur mon profil. Pour vérifier ça, donc je clique sur les 3 points qui se trouvent sur mon profil. Donc on a la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, de voir notre profil en tant qu'une personne tierce. On a dit à tant qu'une personne qui me cherche sur Facebook et il tombe sur mon profil, qu'est-ce qu'il voit ? Et en tant qu'une autre personne, si par exemple parmi mes amis, j'ai la possibilité aussi d'utiliser le nom. Donc je clique sur, par exemple, aperçu du profil en tant que... Voilà. Donc vous voyez, vous voyez en haut ici, aperçu de mon profil en tant qu'une personne particulière. C'est-à-dire une personne qui vient sur Facebook, qui tape mon nom. Quelles sont les informations qu'il voit sur moi ? Donc là, ça se charge. Voilà. Voilà, ça se charge. Je ne sais pas pourquoi ça craigne. Donc ici, une personne tierce, vous voyez, donc comme j'ai activé tout à l'heure... Vous avez remarqué, comme j'ai activé tout à l'heure, que toutes mes publications, toutes mes anciennes publications seront visibles seulement par mes amis. Vous voyez que quand quelqu'un vient sur mon profil, il trouve juste mon profil, ma photo de couverture, etc. Ici, si je tape aperçu du profil en tant qu'une personne particulière, je tape par exemple le nom de quelqu'un, le nom d'un de mes amis, donc je tape. Donc vous voyez que lui, il a la possibilité de voir toutes mes publications. Toutes les publications qui se trouvent sur mon journal, mes amis, mes photos, etc. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Donc il faut toujours vérifier qui voit quoi, qu'est-ce qu'il y a en public. C'est pratique pour les photos aussi, lors des publications des photos, des albums. Qu'est-ce qu'il y a en public, etc. Vous voyez, donc cet outil, c'est un outil intéressant qui vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'ont les éléments qui sont en public, etc. Donc je vous invite à aller découvrir les trois anciennes règles de confidentialité que j'avais faites sur la chaîne, donc c'est juste à côté ici. Je vous invite à aller les voir pour me dire ce que vous en pensez. Donc je vous donne, soyez au rendez-vous demain matin à partir de 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada